Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un extrait d'un roman fort connu de Guy de Maupassant qui s'appelle Belle Amie. Et Belle Amie, c'est un type de roman qui est très en vogue au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle un roman de formation, un roman d'apprentissage. On a un personnage qui s'appelle Georges du Roi, qui au départ est pauvre, qui est un ancien soldat démobilisé, qui occupe une position sociale tout à fait quelconque, mais qui possède au fond de lui une ambition énorme, un désir de s'élever dans la société, un désir d'arriver. Et c'est toute l'histoire, Belle Amie, de cette ascension sociale qui va s'avérer fulgurante de ce personnage, Georges du Roi. Alors, comme je le disais au début du roman, c'est un ancien soldat démobilisé qui a peu d'argent, et un soir, par hasard, il fait la rencontre d'un ancien camarade d'armée, de régiment, qui s'appelle Forestier. Forestier est journaliste, il travaille un journal qui s'appelle La Vie Française, et il propose à Durois de l'introduire, de lui présenter son patron. Le lendemain, il y a un dîner organisé chez Forestier, où différentes personnes, dont le patron, M. Walter, seront là, et il invite son camarade, Georges du Roi, à assister à ce dîner. Alors, Georges du Roi s'y rend le lendemain, et il s'avère qu'il brille en société, il a ce charme naturel qui plaît énormément aux femmes, et dont il se servira abondamment par la suite, et il a cette aisance de parole qui lui permet d'attirer l'attention, et d'attirer en particulier l'attention de M. Walter, le patron, qui lui propose ensuite de le prendre à l'essai, et qui lui propose de rédiger une série d'articles sur le sujet dont il parlait pendant le repas, c'est-à-dire la colonisation de l'Algérie, qui était d'actualité à l'époque. Alors, Georges du Roi est naturellement très content, puisqu'il voit des perspectives d'avenir s'ouvrir devant lui, il rentre chez lui, et là, un problème se pose, et un problème de taille, car autant sa parole orale était fluide et coulait de source, en quelque sorte, autant lorsqu'il faut passer à l'écrit, ça devient problématique pour lui, il se retrouve complètement bloqué devant sa feuille blanche, il n'arrive pas à aligner un mot après l'autre, ni même une phrase, encore moins une phrase après l'autre, et il se désespère, alors que les perspectives étaient en train de s'ouvrir devant lui, il désespère de ne pouvoir jamais y arriver, parce qu'il ne sait pas écrire. Alors, il va décider de chercher de l'aide, il va chercher de l'aide auprès de la femme de son amie, auprès de Mme Forestier, qui va accepter de le recevoir, qui va accepter de l'aider, et qui va, et c'est le passage que l'on va étudier aujourd'hui, qui va lui apprendre, en fait, lui donner les ficelles du métier, les secrets de fabrication, et l'art de bâtir et de construire un article de journal, et qui est en même temps un récit réaliste. Ce passage est très intéressant parce que c'est, en quelque sorte, un art poétique de l'écriture réaliste, et il y a une mise en abîme également, puisque ce que Mme Forestier enseigne à Georges Durois, c'est également ce que Maupassant a dû apprendre lui-même, très certainement, pour composer un récit réaliste, et pour composer en particulier Belle Amie. Donc, je vous retrouve tout de suite, après ce petit préambule pour la lecture analytique, de ce passage particulier. Bonjour, on va étudier aujourd'hui un extrait d'un roman de Maupassant, qui s'intitule Belle Amie, écrit en 1885. C'est un roman de formation qui raconte l'ascension sociale de Georges Durois. Et, dans ce passage, Georges Durois vient d'être embauché, en quelque sorte, au journal La Vie Française, par le patron, M. Walter, qui lui a commandé une série d'articles sur l'Algérie. Alors, Georges Durois est très content et rentre chez lui pour se mettre au travail, mais, arrivé chez lui, le problème se pose de la page blanche et de son incapacité à écrire ses articles. Autant la parole orale est, chez lui, tout à fait fluide et engageante, autant le passage à l'écrit s'avère difficile et même impossible, ce qui provoque son désespoir. Alors, il décide d'aller chercher de l'aide et d'aller demander à la femme de son amie Forestier, à Madeleine Forestier, d'aller lui demander de l'aide. Elle accepte de l'aider et elle va lui donner, dans le passage qu'on va étudier, une sorte de leçon, en lui expliquant l'art de l'écriture journalistique et l'art de l'écriture réaliste. Alors, on va commencer par lire un passage de cet extrait. Elle se leva et se mit à marcher après avoir allumé une autre cigarette et elle dictait en soufflant des filets de fumée qui sortaient d'abord tout droit d'un petit trou rond au milieu de ses lèvres serrées, puis, s'élargissant, s'évaporait en laissant par place dans l'air des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée pareille à des fils d'araignées. Parfois, d'un coup de sa main ouverte, elle effaçait ses traces légères et plus persistantes. Parfois aussi, elle les coupait d'un mouvement tranchant de l'index et regardait ensuite avec une attention grave les deux tronçons d'imperceptible vapeur disparaître lentement. Et du roi, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage occupés à ce jeu vague qui ne prenait point à sa pensée. Elle imaginait maintenant les péripéties de la route, portraiturait des compagnons de voyage inventés par elle et ébauchait une aventure d'amour avec la femme d'un capitaine d'infanterie qui allait rejoindre son mari. Alors, on va s'arrêter là pour la lecture et nous allons aborder ce texte selon deux axes de lecture. Nous allons tout d'abord montrer que c'est un récit réaliste mais qui paradoxalement se situe entre l'illusion et la réalité avec un savant mélange de réalisme et de fiction. Et ensuite, nous montrerons que Maupassant nous expose dans ce passage le processus mystérieux de l'écriture, l'alchimie en quelque sorte de l'écriture, de ce qui se passe dans le processus de l'écriture. Alors, c'est un récit entre illusion et réalité. On le voit en particulier entre les lignes 12 et 14 où Madeleine Forestier est en train de faire son récit et d'aller du général au particulier. Elle imaginait, nous dit-on tout d'abord, et ensuite portraiturait des compagnons de voyage. On a quelque chose qui se rapproche progressivement des personnages. Mais ce qui est à noter, c'est que ces personnages sont inventés par elle. On a donc un mélange de fiction et de réel. Elle se met ensuite dans la position de l'étude. On nous dit à la ligne 15 qu'elle s'était assise et qu'elle interrogeait du roi. Elle vient donc dans une position physique de l'étude parce qu'elle ignorait absolument, nous dit-on, la topographie de l'Algérie. C'est donc l'aspect d'enquête documentaire. Et là, c'est le réalisme plus précisément qui est visé. Et elle se sert de ces connaissances que lui donne Georges Duroy pour ensuite, entre les lignes 15 et 19, faire un petit chapitre totalement dans la veine réaliste et en particulier dans le domaine de la géographie politique. Le réalisme ici est un réalisme géographique qui servira à préparer le réalisme dans d'autres domaines, dans les questions sérieuses qui seraient soulevées dans les articles suivants. Alors, même si on ne nous dit pas quelles sont ces questions sérieuses, mais on peut penser à la politique, à l'aspect militaire des choses, au peuplement de l'Algérie, etc., etc., aux autres domaines de la réalité. Dans cette veine réaliste, eh bien, Madeleine greffe une nouvelle fois par la suite, à partir des lignes 20 et jusqu'à la ligne 23, des épisodes totalement fantaisistes, des épisodes inventés par elle. Une excursion fantaisiste, nous dit-on, où il était surtout question des femmes, des mauresques, des juifs, des espagnols. Elle se justifie en disant que ces histoires sentimentales, il n'y a que ça qui intéresse à la ligne 21. Il y a même ce mélange de fiction et de réalité, eh bien, le réalisme, l'effet de réel est donné ici par les toponymes et les patronymes. Elle termina par un séjour à Saïda, à la manufacture d'Aïne el-Ajjar, et elle nous parle aussi du personnage de Georges du Roi. Ces noms ont un effet de réel pour le lecteur, même si ça se termine avec une tonalité qui est tout à fait fantastique entre les lignes 24 et 25. Elle racontait les rendez-vous la nuit dans la montagne pierreuse et nue alors que les chacals, les hyènes et les chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs. Il y a donc ce mélange tout à fait paradoxal, quand on y pense bien, tout à fait troublant, entre réalité et fiction dans un récit qui se veut un récit réaliste. Alors, dans ce passage, mot passant nous parle de ce processus mystérieux de l'écriture, de l'alchimie de l'écriture en quelque sorte. C'est comme ça que doit se comprendre tout le premier paragraphe où Madeleine dictait, nous dit-on à la ligne 1, mais où on ne nous parle pas du contenu de l'article, mais où sont simplement décrits les jeux de fumée qui sortaient d'abord tout droit d'un petit trou rond à la ligne 2 au milieu de ses lèvres serrées et ces jeux de fumée qui s'élargissent, qui s'évaporent, qui forment dans l'air des dessins mystérieux et des dessins changeants, une brume, une buée, nous dit-on, des fils d'araignées. Il est fait référence ici, d'une manière métaphorique, au pouvoir créateur du verbe. cette fumée qui est visible est le représentant visuel de ce processus d'écriture mystérieux de ces mots qui sortent de la bouche et qui se déploient selon des configurations changeantes et mystérieuses. Tout ça fascine Georges Duroy. On a entre les lignes 9 et 11 la répétition et l'insistance sur l'adverbe tout. Et Duroy, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps. Parce qu'il y a là, devant lui, déployé d'une façon mystérieuse, eh bien, le processus créateur du verbe et le processus créateur de l'article en question. on le voit très bien à la fin puisque tout le milieu est consacré à l'article en lui-même et au contenu de l'article en lui-même. À la fin, à la ligne 27, déjà, Madeleine prononce d'une voix joyeuse la suite à demain. Alors ici, ça c'est la référence à la publication sous forme de feuilleton qui était très fréquente au XIXe siècle pour les écrivains. Et puis, il y a cette hésitation de Duroy à signer et cette insistance de Madeleine à le faire signer et on voit se matérialiser par la signature, par ces mots en lettres capitales à la ligne 32 Georges Duroy. On voit se matérialiser à ce moment-là tout ce qui précédemment était évanescent, était en l'air avec ce jeu de fumée mystérieux. Cet article, une fois qu'il a été composé, eh bien, il se grave sur le papier et il devient quelque chose de tangible quelque chose de réel dans ce processus qui s'est effectué sous les yeux de Georges Duroy. Alors, pour conclure, eh bien, on a vu que ce récit réaliste est en fait paradoxalement entre le réalisme et l'illusion et qu'on a un passage où le narrateur, eh bien, nous... met en scène en quelque sorte le processus mystérieux de l'écriture, l'alchimie de l'écriture. Alors, c'est un passage où on a une mise en abîme puisque ce problème de l'écriture, c'est le même problème auquel est confronté Maupassant lui-même, l'auteur. Et d'ailleurs, Maupassant a parlé de cette question dans un autre texte, un texte qui n'est pas un texte romanesque mais qui est un texte théorique, c'est la préface fameuse d'un autre roman qui s'appelle Pierre et Jean où il explique injustement d'une façon plus directe que l'écriture réaliste est paradoxale en ce sens qu'elle intègre de nombreux éléments de fiction. Et il y a cette fameuse phrase dans cette préface de Pierre et Jean qui dit que les réalistes de talent devraient plutôt s'appeler des illusionnistes. Voilà, la suite à demain comme dirait Madame Forestier et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé un petit peu. Comme d'habitude, je vous mets le texte sous la vidéo accessible et vous pouvez, je vous invite à aimer et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens. Voilà, on continuera sur Maupassant, sur Belami, quelques lectures analytiques. Je ferai aussi une petite vidéo pour résumer le roman dans son ensemble dans la série Une œuvre en 15 minutes et je vous dis donc à bientôt. Salut tout le monde ! ! !